... Depuis 2012, nous sommes des parlementaires de la CEDEAO. La CEDEAO a beaucoup évolué, surtout sous le magistère du président Sicielo à qui nous rendons hommage pour vraiment le travail abattu. Il faudrait reconnaître, depuis qu'il a été porté à la présidence de la CEDEAO par ses pairs de la CEDEAO, il a abattu un travail gigantesque. On travaille jusqu'à obtenir quand même les prérogatives qui ont renforcé les pouvoirs des parlementaires de la CEDEAO. Les thèmes portés par l'instance communautaire sont très vastes, que ce soit sur le plan de la santé, des infrastructures. Nous avons toujours défendu tout ce qui préoccupe la communauté internationale, surtout la libre circulation des personnes et des biens. Il reste quand même un combat phare que les parlementaires ont toujours mené, surtout avec la quatrième législature. Nous continuerons à travailler vraiment dans cette voie, et surtout avec la feuille de route que tracera le parlement nouvellement installé à partir de la lettre de cadrage des chefs d'État. Il y a Aimé Hassine qui a remplacé le président Sicielo, hormis ma personne. Il y a aussi le député Abdoulaye Huila, le député maire de Kafrine, le député maire de Baquel, Ibrahim Babassal, et Adam Assela qui est élu du département de Passy. S'ajoute aujourd'hui celle qui a remplacé une collègue qui a énormément travaillé, le député Oulimateguiro, qui a été remplacé par la députée de la coalition de l'opposition du PDS, Ouaressa. Il n'y a pas d'absence de parité ici. Dans les textes communautaires de la CDAO, c'est 30%. Le Sénégal fait partie des premiers États à appliquer la parité instituée par les textes communautaires, à savoir 30% de femmes.